OBD de trouble code description technique, communication perdue avec le module de commande d'éclairage, avant, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII, ce code signifie que le module de commande d'éclairage, avant, LCMF, et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, buscan. Sans ce buscan, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le module de commande d'éclairage, avant est généralement situé derrière le tableau de bord, mais se trouve à l'intérieur du compartiment moteur derrière les phares, il reçoit des entrées d'une variété de capteurs, certains câblaient directement sur celui-ci, la plupart sont envoyés via le système de communication par bus. Ces entrées permettent au module de contrôler l'éclairage dans la partie avant du véhicule, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication, gravité du code et symptômes. Dans ce cas, la gravité est toujours sévère en raison des problèmes de sécurité qui découlent des possibilités que le module n'éclaire pas la voie devant le véhicule. Les symptômes d'un code U0182 peuvent inclure, aucun éclairage avant, éclairage partiel avant, indicateur d'éclairage allumé dans le groupe d'instruments, centre de message, les causes. En règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes, ouvert dans le buscan plus ou, circuit, court-circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du buscan, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module LCMF, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Tout d'abord, notez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic, si l'un d'eux est lié à la communication par bus ou à la batterie, allumage, diagnostiquez-le d'abord. Un diagnostic erroné peut se produire si vous diagnostiquez le code U0182 avant que l'un des codes de base n'ait été soigneusement diagnostiqué et rejeté. Si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous obtenez à partir d'autres modules est le U0182, essayez d'accéder au module de contrôle d'éclairage. Avant, LCMF, si vous pouvez accéder au code à partir du LCMF, alors le code U0182 est soit intermittent soit un code mémoire. En cas d'impossibilité d'accéder au LCMF, le code U0182 défini par les autres modules est actif et le problème est présent. La défaillance la plus courante est un défaut de circuit qui provoque une perte d'alimentation ou de mise à la terre du module de commande d'éclairage. Avant, vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module LCMF sur ce véhicule, vérifiez tous les motifs du LCMF, localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées. Si vous le devez, retirez-les, procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude, eau et nettoyez chacun. Le connecteur est l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code U0182 revient ou si vous pouvez communiquer avec le module LCMF. Si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles, connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule, surtout le connecteur LCMF, qui est généralement situé derrière le tableau de bord, mais se trouve à l'intérieur du compartiment moteur derrière les phares. Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module LCMF. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparer les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poêle en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact avant de reconnecter les connecteurs au LCMF. Effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique. DVOM. Vérifiez que le LCMF est alimenté et mis à la terre. Accédez à un schéma de câblage et déterminer où les principales puissances et masses entrent dans le LCMF. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le LCMF étant toujours déconnecté. Connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+. Tension de la batterie. Entrant dans le connecteur LCMF et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours. Vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+. Et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion. Sinon, réparer le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication. Localisez le circuit CAN-B+, ou MSCAN+, et CAN-B, ou MSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne mise à la terre. Connectez le fil rouge à CAN-B+, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 0,5 V et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN-B, vous devriez voir environ 4,4 V et fluctuer légèrement. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0182. La seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un échec du LCMF. La plupart de ces LCMF doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !